Salut à tous ! Pour avoir la bouteille, enfin le flacon magique. Je pense pas que ça me débloque mais ça serait déjà cool de l'avoir. Sinon j'ai un peu, je me suis emmené un peu partout, j'ai pas trouvé grand chose. Je me suis dit que je pourrais aussi m'amuser à pêcher des poissons tant que je suis bloqué. Peut-être que ça me donnera des idées. Je pense que j'ai pas encore pêché partout où c'était possible. Je suis passé dans le stand de pêche. Le mec m'a dit qu'il me restait encore 3 poissons différents à trouver pour la prochaine récompense. Je me souviens plus ce que j'ai eu comme récompense la première fois. Enfin si, j'ai gagné le concours. Peut-être que ma récompense c'était le droit de travailler pour lui. Ce qui voudrait dire que la prochaine récompense c'est simplement des rubis. Je sais pas mais on verra bien. Allez, on va essayer. Ça mord. Une grémie. Alors ça j'ai déjà eu. Une grémie. Ouais. Donc je suis pas actuellement dans une nouvelle région. Alors on peut partir d'ici tout de suite, c'est plus la peine. On va voir par là. Je marche derrière ces espèces de grandes statues là. Parce que souvent il y a des choses cachées aussi. En tout cas avec la gemme de force cachée derrière l'arbre. Je commence à comprendre à quoi peut bien servir le détecteur de gemme de force. Enfin bon, maintenant que je le sais, je vais essayer de vérifier derrière tous les arbres que je trouve évidemment. Ça c'est sûr. Aïe. Alors est-ce qu'il y aurait pas un ponton dans ce coin là ? Parce que je ne pense pas que ce soit une région où j'ai déjà pêché. Point de ponton. Je teste aussi les arbres parce que... J'essaie de... Il ne me manque plus qu'une gemme de force donc elle peut être derrière n'importe quel arbre. Ah, un ponton. Mais je crois que cette région là j'ai déjà faite. C'est peut-être la même qu'avant. Que juste avant où j'avais pêché au début de cette vidéo. Ah mince. Ouais. Je vous le confirme. Si on allait vers la forêt... Là ça me revient maintenant mais... Dans ma forêt du départ là... Depuis que j'ai les grandes puissances... Ou peut-être même depuis avant, je ne sais pas. Eh bien j'ai accès à une sorte de petit étang. Où je peux logiquement pêcher. Et je pense que je n'ai jamais pêché dans ce coin là. Ou alors je n'en ai pas le souvenir. Oh oh ! Ah ah ! Comme quoi il restait encore des pierres que je passe là souvent et... Je n'avais pas tout... Pas tout exploré. Pas tout soulevé. Alors je vais prendre le temps de le faire une bonne fois pour toutes. Sur cette zone là, pas sur l'ensemble du monde. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'en plus je l'ai déjà un peu fait hors caméra. Juste avant. Bon. Du coup je vais remettre mon excursion de pêche à plus tard. Et je vais aller chercher la bouteille. Ou le flacon magique. Je ne sais plus comment ça s'appelle dans ce jeu. Tiens en fait, le jeu des coffres. Est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau truc pour remplacer le jeu précédent ? Non. Mais ça valait le coup de vérifier parce qu'on ne sait jamais. Je dis ce que tu veux. Bah je veux bien tout mais... Comme je n'ai que 10 j'aime. Je vais prendre la bouteille. Bouteille vide. Yes ! Tu vas pouvoir stocker des potions dedans. J'aimerais bien stocker des fées aussi mais... Je n'en ai jamais vu finalement. Maintenant ça me revient. Je n'en ai jamais vu. Peut-être qu'il n'y a pas de fées dans ce jeu. Il n'y a même pas de fontaine des fées d'ailleurs. Je n'en ai pas vu non plus. Alors, elle était où la bouteille de... La boutique de potions était juste à côté en fait. Enfin, ça ne s'appelle peut-être pas une boutique vu l'apparence. Les potions rouges redonnent de l'énergie alors que les potions vertes redonnent de la magie. Normalement il y a les bleus aussi. Que désires-tu ? Ouais, honnêtement... Les deux... Pour commencer, potions rouges. 68. Oh, ça va, ce n'est pas cher. Cool. Je vais quand même garder un objet. Ce sera plus malin. Alors ça, franchement, ça va m'aider pour ce boss. Si je ne sais pas encore comment le tuer, au moins je pourrais survivre un peu plus longtemps. Alors, c'est parti. J'ai envie d'aller pêcher. Je vais repasser derrière chaque arbre ici aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs cachés dans ma maison par hasard ? Non. Mais je ne suis jamais allé, là. Chut. Ça ne me rappelle rien, ce tronc. Depuis que j'ai les gants de puissance, je ne me suis jamais amusé à aller, là. Ah, je suis allé directement au village Cocorico. Pourquoi j'allais s'ouvrir d'un étang, alors ? Mais si, je suis déjà allé. Ou alors, c'est des souvenirs de quand j'avais joué il y a deux ans. Je n'en sais rien. Ah, il me casse même la pancarte. Allez, on nettoie tout, tout, tout. Tout ce qu'on peut, parce qu'il y a encore des pierres noires, parfois. Et les pierres noires, ce n'est pas pour tout de suite. Comme ce fragment de cœur, ce n'est pas pour tout de suite. Est-ce que je ne pourrais pas l'avoir si j'avais le grappin ? Non, même pas. Hum. C'est très mystérieux. Ah ah ! Une gemme de force. Je savais qu'il fallait vérifier tous les arbres. Par contre, maintenant, la prochaine étape, c'est 20 gemmes de force. Alors, je vais mettre un moment avant de les trouver. Alors, est-ce que je suis déjà venu ici ? Quand j'avais joué il y a longtemps, c'est sûr que oui. Mais là, il faudrait que je regarde les vidéos, pour le savoir, parce que je ne me souviens pas. En fait, je suis de l'autre côté. Par rapport à tout à l'heure. Et une autre gemme de force. Ah, comme quoi, j'en avais raté pas mal, hein. Je ne pensais pas pouvoir atteindre les 10 gemmes, pour l'instant, mais en fait... Alors... On va voir ce qu'il y a dans ce petit étang. Oula ! Ben, je n'ai pas été assez rapide. Une épinoche ! C'est nouveau, ça ? Ben non, ce n'est pas nouveau. Quel dommage. Normalement, ce n'est même pas la peine de réessayer, parce que... Si j'ai bien compris... Le fait de trouver un poisson qu'on connaît déjà, montre que ce n'est pas une nouvelle région. Bon, en tout cas, on aura trouvé des gemmes de force. C'est cool. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, maintenant ? Oh, on peut aller réessayer de tuer le boss. Ouais. Là, il n'y a rien à faire. Il y a peut-être quand même moyen de le tuer. J'ai pas eu l'occasion d'essayer de beaucoup de choses quand... Ah ! Encore une que j'avais ratée. Quand j'ai envoyé jusqu'au dernier étage tout en bas, j'ai pas eu l'occasion d'essayer beaucoup d'attaques, parce qu'à chaque fois, je me suis fait tuer presque tout de suite. Maintenant que j'ai une potion rouge, j'ai peut-être un peu plus de chance de survivre un peu plus longtemps. Allez, on y va. C'est pas la peine de recouper tous ces buissons, parce que là, dans cette région-là, je suis sûr d'avoir tout. Sauf, sauf, sauf. Derrière les arbres, j'ai pas essayé. Ok, y a rien. Ok, allons-y. Temple de la Force. Je sais ce que je vais faire. J'ai sauvegardé. Comme ça, si je meurs pendant le boss, ce qui arrivera, je recommence au début du donjon. Et comme ça, je récupère ma potion. Ah bah, ça commence fort. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Je peux pas m'amuser à le brûler. Non, je vais gâcher toute mon énergie magique. Vu le bon effet que ça fait, c'est même pas la peine. Il faut vraiment que je sois patient. Et que vous soyez patient aussi. Il faut juste attendre qu'il descende tout en bas du donjon. Allez, on se décide. Go, 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 go. Ça y est, il y va, il y va, il y va. Non, il va pas. Oh, il fait chier. C'est trop long. Je vois pas ce que je peux faire pour l'instant. Est-ce que je prends la potion? Ouais. Bon, ensuite. Qu'est-ce qu'on tente? On tente la lanterne. Ça fonctionne presque pas. En fait, il n'y a rien à tenter. Il suffit qu'il me fonce dessus et que je m'enlève au dernier moment. Du coup, il tombera dans la lave. C'est peut-être ça, simplement. Vas-y, viens. C'est stressant. Aïe! Non. C'est pas possible. C'était juste ça. En fait, c'est... D'accord, c'est le boss. Je hallucine. Vincent, tu te moques de nous. Pauvre joueur. En fait, il n'y a rien à faire. Il suffit d'attendre et de ne pas mourir. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est quand même assez génial. J'aime bien le concept. J'aurais dû faire ça pour le 1er avril. Oh, un mur fissuré là-bas. Bon, alors, il faut retenir que on aura besoin de revenir dans ce donjon quand on aura les bombes et aussi quand on aura le grappin. Tu as trouvé le médaillon de la force! Souhaites-tu sauvegarder ta partie? Oui! Et finalement, je n'ai pas eu besoin de recommencer le donjon. Comme j'avais dit. Allez, demi-tour. Ah, par chance, il y a un téléporteur qui apparaît. Ok. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai eu un nouveau cœur, évidemment. C'est toujours important parce que j'ai tendance à mourir beaucoup. Finalement, ma petite sortie, ma petite promenade n'a pas été inutile puisque j'ai trouvé les gemmes de force et donc la bouteille et donc la potion rouge dont j'ai eu besoin pendant le boss. Voilà, et bien, sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour la suite maintenant qu'on a les 3 médaillons. Salut!